Vous êtes avec nous sur Radio-J et vous avez bien fait de nous choisir en ce dimanche matin parce qu'on a rendez-vous comme chaque semaine avec Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Je suis ravi d'être avec vous pendant ce dimanche, mais malheureusement aujourd'hui on va parler de quelque chose de très grave pour moi parce que ma famille était aussi touchée par ça. On va parler de la grande terreur de Staline. On va en parler dans un instant, effectivement avec vous, une période difficile de l'histoire. Je rappelle votre ouvrage, Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Balan qui sort à la rentrée. Vous êtes ancien diplomate et écrivain russo-ukrainien. Alors effectivement, nous entamons aujourd'hui avec vous cette question du temps des purges. Pourquoi et comment arrive-t-elle ? L'épuge, la grande terreur, il faut dire que ça a passé étape par étape parce que le régime bolchevique s'est transformé. Il faut tout d'abord corriger un tout petit peu le tir parce que dans l'historiographie occidentale, on présente une certaine différence entre Lénine, qui était un leader charismatique, un grand penseur, mais en même temps un personnage très rude, incarnation de l'État, totalitaire Trotsky, un grand intellectuel, tué quand même par Staline, etc., avec une grande sympathie, et puis Staline qui est une incarnation de la terreur. C'est fou parce que tous les trois personnages, ils étaient absolument d'accord sur l'idée qu'on a déjà évoquée, que le but justifie les moyens, qu'au nom du but de transformation du monde, on peut sacrifier les vies humaines, même parfois sa vie, autour de ça. Et c'est-à-dire que l'utilisation de la terreur comme moyen politique, ils ont été tous les deux absolument d'accord sur ça. Et ça, c'est un point à retenir. Cela dit... En quoi ce temps des purges... Le temps de purges est lié avec... Non, mais en quoi il résonne avec aujourd'hui ? Parce que c'est ça aussi qui... Elle résonne aujourd'hui pour les Russes différemment de l'Occident. Parce qu'en Occident, tout d'abord, Staline reste un grand dictateur sanguinaire tout d'abord, tandis que les Russes, il retient que c'est un vainqueur de nazis, et sans lui, Hitler, il aurait été là. Deux visions complètement différentes dans les choses. Mais je dois vous dire que les Russes, aujourd'hui, ça c'est un grand désarroi pour moi, puisque ma famille était touchée et tout le reste, qu'aujourd'hui, les Russes disculpent. Disculpent. Et même officiellement, les collaborateurs de Staline, ils disculpent les purges au nom de l'État supérieur. On dit que c'est une grande tragédie. Mais Staline, le message que Staline a eu raison. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de banaliser, ce qui est différent des purges, mais de la façon dont Vladimir Poutine évince ses oppositions, ce qui peut le gêner, Alexandre Navalny ou la journaliste Anna Politovskaia, est-ce que ce qui résonne aussi entre les deux, c'est une... Ça va au-delà. Évidemment, il utilise ça. Ça va sans dire. Parce que les Russes, ils disent que Staline a eu raison. Tout d'abord, il y avait beaucoup d'ennemis qui l'a éliminés, que c'étaient évidemment parfois les victimes innocentes. Mais le raisonnement de Staline, il faut comprendre qu'il y a son discours qui était un discours très précis. C'était février 1931. Et il dit que la guerre mondiale est inévitable. Dans cette guerre mondiale... On est en 1931. 31. Il était visionnaire. Il est visionnaire ou c'est ce qu'il souhaite peut-être ? Non, non, non. Il est visionnaire sur les choses précises parce qu'il ne s'est pas trompé. Et la guerre avec Hitler. Il a dit avec les nazis. C'est inévitable. Il a exagéré aussi. Parfois, il a parlé de la guerre avec l'Occident. Vous voyez la parallèle. Vous avez raison d'évoquer ça. C'est exactement une sorte de parallèle entre Poutine et lui puisque Poutine, il parle de la guerre inévitable avec l'Occident. Et là-dedans, il a le parallèle total. Il y a des éléments de prophétisation là-dedans. Quand je dis prophétisation, c'est-à-dire on dit quelque chose et on organise intentionnellement ou malgré soi tout ce qui peut contribuer à ce que ça se produise. Exactement. Exactement. Parce que Staline, c'est vrai qu'il y avait en lui... Il était beaucoup intéressé dans sa jeunesse avec les gens qui ont des dons extraordinaires. Vous comprenez ? Moi, je n'ai pas le temps, mais peut-être je vais me raconter. Je vais vous dire que quand il a parlé de ça, il y avait quelqu'un qui était une sorte de prédicateur. Là-bas, on lui a parlé en 1939. Il était en Pologne, son nom était Messing. Et Staline, il l'a convoqué tout de suite au Kremlin. Il a dit, mais qu'il vient, qu'il vient me voir. Et donc, on laissait passer. J'imaginais bien, on laissait passer. L'autre regard de laisser passer, c'est un feu blanc. Mais comme c'était un hypnotiseur, il a passé 35 barrages. Il entre dans le bureau de Staline. Et Staline l'a dit, quel avenir que vous voyez ? Et l'autre, il répond, je vois les chars avec l'étoile rouge dans les rues de Berlin. Quelle année ? Quelle date ? Il a donné la date de 9 mai 45. Alors, on était... Ça, c'est la légende. Non, ce n'est pas la légende, puisque j'ai retrouvé... L'autre, il a envoyé Staline le télégramme. Messing, 45, c'est une chose incontestable. Mais vous visez juste qu'il y avait en lui une sorte... Mais plus sérieusement parlant, c'est basé sur deux idées qui sont très pertinentes dans votre question. La première idée que la Russie doit transformer son complexe militaire industriel très vite pour tenir la tête à Hitler. 10 ans, on doit parcourir, il dit, une distance de 10 ans. Autrement, on est foutus. Et deuxième élément, et ça, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Il a dit, il faut que la Russie soit unie. Il faut éliminer l'opposition possible. Il a utilisé exactement les mêmes termes que Poutine. La cinquième colonne. Il a dit, il faut éliminer ces gens-là. Ce qui est étonnant, et il y a encore une parallèle entre les deux, parce que Staline, il élimine surtout les anciens bolcheviques. Le but des purges, détrompez-vous, c'est surtout éliminer ces intellectuels qui ont passé toute leur vie pour préparer la révolution, qui ont été passées souvent les temps de l'étranger, qui lui ont donné des leçons, qui ne l'ont appréciée. Il les igouille pour utiliser le terme aujourd'hui cher à Poutine. Et il élimine, c'est quand même les 37, le début 38, c'est quelque chose d'épouvantable. Il élimine la pensée. Il élimine la pensée. Et pourquoi ? Parce que la pensée aussi, il faut que le pays soit homogène. Il élimine aussi, c'est vrai, vous avez raison, qu'après la révolution, il y avait des discussions, des différents courants, y compris artistiques. Là, ça doit être homogène. Pas d'ancienne colonne, cinquième colonne. Autrement, on est foutu. Et le raidissement du régime de Poutine actuel, il faut le dire comme ça, il élimine les cinquièmes colonnes. Ce n'est pas par hasard qu'il a poussé en Occident les gens qui sont pro-occidentaux, à tel point qu'aujourd'hui, les gens pro-occidentaux, ils n'ont aucune audience en Russie. Et l'alternative, c'est pour ça que je publie ce livre Dialogue entre Poutine et Staline. Je publie parce que, détrompez-vous, aujourd'hui, après ces purges, disons, qui sont, et je dois vous dire, que l'alternative à Poutine, ce n'est pas du tout les gens pro-occidentaux. L'alternative à Poutine, c'est Staline. C'est pour ça qu'il faut analyser les deux personnages. Merci beaucoup Vladimir Fedorovsky, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien. Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe, est à paraître aux éditions Ballon à la rentrée.